Alors, concernant la situation d'Amona, vraiment, l'histoire est le meilleur enseignant. Là, je vois qu'en fait, en regardant le dossier un peu sur I-24, je vois qu'apparemment, les habitants d'Ofra se sont installés sur la colline et ont fait ce qu'ils appellent l'implantation. Ok, d'Amona, maintenant, on dit que oui, un monsieur s'est présenté plus tard avec un titre pour cette terre et ainsi de suite. Donc, un arabe s'est présenté avec un titre pour cette terre, que ça a été jusqu'à l'ONU et tout un tralala. Mais j'aimerais poser la question quand même, ok, ce monsieur qui a le titre de cette terre, sûrement, comme on dit que les soi-disant palestiniens sont pauvres, sont brutalisés, martinisés, quand même, cette terre est assez grande à ce que je vois. Donc, ça veut dire qu'ils ne seraient pas si pauvres comme les gens veulent faire penser. Et ce monsieur, cette terre, qu'est-ce qu'il a fait dessus depuis les décennies, depuis les siècles qu'il avait ? Rien construit, il n'y avait pas de berger qui y passait, rien. Puisque sinon, ils auraient vu dès le début des constructions, ils s'auraient fait des soucis. Ça aurait fait qu'on empêche les habitants d'Ofra de s'installer à Amona. Mais non, il n'y avait rien. Personne ne disait rien. La terre était délaissée. Il y a une certaine rétroactivité que je ne comprends pas non plus. C'est-à-dire qu'on peut partir 20 ans en arrière et dire, ça n'appartient pas aux habitants d'Amona, ça appartient à ce monsieur qui est un arabe qui est là apparemment depuis des siècles. Mais il me semble que cet arabe ou d'autres, soit qu'il est venu en tant que migrant pour travailler, soit il fait partie de ceux, il y a quelques siècles, qui ont expulsé les juifs et qui les ont tués. Qui les ont expulsés sous peine de mort et qui en ont tué d'autres. Donc je me pose des questions sur la rétroactivité de certaines personnes, de certaines factions de la loi israélienne. Comment ils appliquent leurs mesures? Mais il y a une réponse à tout cela. Juge, il me semble que ça s'appelle en hébreu Sefer Shoftim. Chapitre 11, Jephthah, Jephthah qui parle à un certain roi Ammonite et qui dit, mais pendant les 300 ans que tu disais que tu m'accusais d'un... pas que tu m'accusais, qu'on était sur cette terre. Et les années d'avant où d'autres personnes étaient sur cette terre, pourquoi tu ne t'es pas plaint? Pourquoi c'est maintenant seulement que tu veux te plaindre juste pour faire la guerre? Pourquoi? Donc voilà, ces gens-là ne se plaignent de rien jusqu'à temps qu'ils peuvent trouver une manière de faire la guerre à Israël, d'amener une haine envers Israël. Puisque la terre n'a aucune valeur pour eux. De un, ce n'est pas leur terre. Et c'est pour ça que ça n'a aucune valeur pour eux. Donc ils attendent juste une manière de blesser les juifs, de blesser Israël. Mais ce qui me choque, c'est que on voit frère contre frère. Donc des frères militaires sont utilisés pour expulser d'autres. C'est une honte.